Ancien centre de formation des Houillères des Cévennes, la mine témoin d'Alès reste un emblème de l'activité charbonnière de la région. Au pied du chevalement, s'ouvre la cage. Le visiteur y rentre pour une immersion au fond de la mine. Ses 700 mètres de galerie proposent une rétrospective de l'histoire minière de 1880 à nos jours. Le quotidien des mineurs de fond à travers des témoignages, des objets ainsi que des outils. Le travers-banc. Le travers-banc, à ce poste-là, je creuse les galeries. En fait, je fais exploser la roche pour atteindre le charbon qui se trouve juste derrière. Ici, plusieurs générations d'apprentis mineurs se sont succédés entre 1945 et 1968. Et là, mon mineur qui est dans les Cévennes ici, comme la pénibilité du travail dans la région va être très importante, il va être très bien payé. Mineur de fond, là, ça devient l'ouvrier, le travailleur ouvrier, le mieux payé de France. Le parcours de ces galeries témoigne d'un siècle d'activité minière, industrielle et sociale, au cours duquel les mineurs ont exploité le charbon dans un environnement pénible et dangereux. La mine témoin est à découvrir du mardi au dimanche, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada